Technique vocale pour débutants. Je réponds ce soir à vos questions pendant ce live. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été tout le monde, que vous êtes en pleine forme. Je suis très très heureuse de vous retrouver en live comme tous les lundis soirs sur la chaîne pour pouvoir répondre à vos questions, vous parler de manière un peu plus directe que par les commentaires, échanger avec vous, mais surtout répondre à vos interrogations, vos problématiques directement en live. Ce soir, j'avais envie de parler de la problématique des débutants, de comment est-ce qu'on peut commencer à chanter, quelles sont les techniques pour débutants qui sont absolument fondamentales à connaître. Alors, peut-être que vous êtes débutant, peut-être pas du tout, vous êtes vraiment déjà avancé. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, si vous suivez ma chaîne, vous commencez à le savoir. Je suis diplômée maintenant Authorized Teacher de la grande école Conflict Vocal Institute de Copenhague. Et en fait, j'ai l'habitude de dire à tous mes coachés que même s'ils sont des grands chanteurs, s'ils sont pros, même s'ils sont, comment dire, professeurs de chant, coach vocal, etc., quand on commence à travailler avec la CVT, on repasse en quelque sorte dans la catégorie des débutants. En tout cas, moi, les débutants et les confirmés, quand je travaille la CVT, on redémarre tout à zéro parce qu'il y a tellement de techniques à remettre dans le bon sens, tellement d'éléments qui sont hyper différents de ce qu'on peut entendre dans la technique vocale traditionnelle, que voilà, pour moi, on est un petit peu tous débutants et je me suis moi-même sentie super débutante quand j'ai commencé à travailler avec la CVT. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est un petit peu tous débutants face à cette méthode parce qu'elle remet tellement en question la technique vocale traditionnelle qu'on connaît que c'est super important de pouvoir revoir bien les bases pour être sûre de construire cette technique vocale dans le bon sens, sur des bases saines. Alors, je vois que vous êtes déjà beaucoup dans le chat à m'envoyer des messages, sachez que ça me fait très plaisir. Je suis très, très, très contente vraiment de passer ces lundis soirs avec vous pour répondre à vos questions. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des lives tous les lundis soirs. Il y a au minimum 4 vidéos par semaine qui sortent. Et là, en ce moment, pour cette semaine, je vous ai prévu une vidéo par jour. Donc, j'ai super hâte de vous montrer toutes les belles pépites de vidéos que je vous ai prévues pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être les premiers au courant. Et évidemment, actionnez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ensuite, toutes les personnes qui sont avec nous actuellement en live ou en replay, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. C'est super important pour booster les résultats de cette vidéo. Et voilà, si vous cherchez comment me remercier, un petit like, c'est déjà super, super. Alors, je vais vous dire bonsoir puisque vous êtes déjà énormément à avoir mis un petit message dans le chat et ça me fait super plaisir. Donc, bonsoir Chris. Bonsoir Chris, vous êtes deux. Bonsoir Alice, bonsoir Justine, bonsoir Sandrine, bonsoir Merita, bonsoir Doris, bonsoir Alessandro, bonsoir Emmanuel, bonsoir Patrick, bonsoir Sophie, bonsoir Elwil, bonsoir Ariel, bonsoir Emma, bonsoir, alors les noms, je ne suis pas hyper fortes, mais Accenti, bonsoir Denis, bonsoir Ibaïa. Désolée, ce n'est pas mon truc, vos pseudos des fois, ils sont un petit peu difficiles. Bonsoir Ali, bonsoir Tatiana, bonsoir Yanis, bonsoir Déborah, bonsoir Cyril, bonsoir Olive, bonsoir Gladys et bonsoir Tatiana. Je ne sais plus si j'en ai, je t'ai déjà dit bonsoir Tatiana. Super contente de vous retrouver pour ce live en tout cas. Donc, avant de répondre à vos questions, parce que je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser vos questions. Je vous assure que j'y répondrai ce soir. En tout cas, je vais prendre le temps ce soir de répondre à toutes vos questions. Et si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à vous connecter tous les lundis soirs, soit 20h, soit 20h30, pour le live hebdomadaire où je réponds à vos questions, où on a des trainings, des coachings ensemble, ou alors des petites interviews avec des invités sur des thématiques, pardon, super spécifiques. J'accueille très souvent des experts. D'ailleurs, mes experts vont revenir à partir de septembre, à partir de la rentrée. Génial ! Super, super. Bonsoir Nathalie aussi qui nous a rejoint. Super chouette que tu sois avec nous. Alors, avant de répondre à vos questions, j'aimerais juste quand même prendre le temps de m'adresser aux débutants, puisqu'évidemment, cette vidéo est adressée aux débutants, même si je disais en introduction que nous sommes tous des débutants, puisque moi, j'aime beaucoup travailler, je suis diplômée Authorized Teacher, maintenant, de la technique CVT. Et c'est vrai que quand on commence à travailler avec la CVT, on a l'impression un petit peu de tout reprendre à zéro, parce qu'évidemment, il y a des techniques qui sont les mêmes, mais il y en a quand même beaucoup qui sont inconnus au bataillon de la technique vocale traditionnelle. Donc, j'estime qu'on est un petit peu tous des débutants dans la CVT et c'est ça qui est super intéressant. Dans mes masterclass, dans mes coachings de groupe ou dans mes coachings individuels, c'est toujours la même chose. On revoit les bases. Parce que selon moi, sans les bases, vous ne pouvez pas construire une technique vocale saine, en fait. Donc, évidemment, il est possible d'apprendre à chanter pour les débutants. Peut-être que tu es en live. Ce soir, je vois Tatiana qui nous dit « Je suis débutante. » Sois la bienvenue. Peut-être que vous êtes débutant et que vous vous dites « Bon, ok, je commence par où ? » Elena, tu as plus de 400 vidéos sur ta chaîne. Vous êtes souvent à me demander dans les commentaires « Elena, je commence par quelle vidéo ? » En fait, mon conseil, ça sera toujours… Il y a toujours deux conseils, si je peux dire. On peut toujours commencer par n'importe quelle porte. Si, par exemple, vous avez besoin de travailler la rythmique, si vous avez besoin de travailler l'harmonie, si vous avez besoin de travailler l'oreille, si vous voulez travailler les sound colors, donc le timbre de votre voix, si vous voulez trouver votre voix naturelle, travailler votre tessiture, etc. J'ai envie de dire, prenez un petit bout de papier et notez-vous quels sont vos objectifs, quelles sont vos priorités. Et en fonction de ça, vous allez avoir un espèce d'ordre de priorité et je vous conseille vraiment de le faire pour éviter de partir dans tous les sens. Et ensuite, vous allez traiter thématique après thématique. Maintenant, selon moi, même si c'est vrai qu'en tant que débutant, vous pouvez partir de n'importe quelle porte, vous pouvez commencer à travailler depuis n'importe quelle porte d'entrée, selon moi, il y a quand même, comment dire, une maison ou un bâtiment, on va quand même le construire dans un ordre précis. Selon moi, il y a vraiment des fondations à installer qui sont super, super importantes. Et si vous passez à côté, vous risquez, selon moi, de perdre du temps. Donc, c'est important que vous compreniez dans quel sens construire la maison parce que si vous venez avec les rideaux et que les murs ne sont pas posés, vous allez perdre du temps parce que vous allez rester immobile avec vos rideaux en attendant que les murs, en attendant que les fenêtres et que le toit soient posés. J'espère que vous comprenez souvent, j'aime bien imager un petit peu mes explications. J'espère que ça vous parle. Tout ça pour vous dire que bien sûr qu'en tant que débutant, vous pouvez démarrer de n'importe quelle porte, mais selon moi, il y a vraiment trois choses à mettre en place si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez démarrer. Donc, si vous êtes sur ma chaîne et que vous démarrez, vous vous préparez pour la rentrée, vous dites, allez, à la rentrée, je vais commencer la chorale ou je vais chanter dans un groupe ou j'ai peut-être envie d'aller voir un coach vocal à la rentrée et que vous voulez vous préparer un petit peu. Selon moi, il y a vraiment trois choses à faire fondamentalement avant de commencer. Alors, je vois que dans le chat, il y a Denis qui a fait l'exercice en disant les choses qu'il aimerait travailler. L'oreille et l'écoute, génial. J'ai fait un live il y a deux semaines sur le sujet. Denis, je ne sais pas si tu as vu mon live sur l'oreille. C'était il y a deux semaines mais n'hésite pas à aller le regarder si tu ne l'as pas vu parce que du coup, ça va te permettre de travailler un petit peu ton oreille. Daniel. Et je vois Alessandro qui dit d'abord le twang. Oui, complètement d'accord avec toi. En fait, Alessandro, c'est très juste ce que tu dis. En fait, il existe selon la CVT, encore une fois, cette technique à laquelle maintenant je suis diplômée authorised teacher, il existe, en fait, démarrage, à la fondation, les trois principes fondamentaux. C'est-à-dire, ces trois principes, trois choses que vous devez impérativement maîtriser pour installer correctement les fondations, le démarrage de votre voie pour installer la dalle de votre maison. Parce que pareil, si vous voulez mettre les murs mais qu'il n'y a pas de sol, les murs ne vont pas tenir dans votre maison. Donc, selon moi, il faut vraiment, même si vous avez des objectifs, selon moi, ne perdez pas de vue que vous avez quand même trois principes fondamentaux à installer. Alors, j'aimerais bien savoir dans le chat, ceux qui suivent un petit peu la chaîne, quels sont les trois principes fondamentaux ? À votre avis, quels sont les trois principes fondamentaux ? Normalement, mettez-le dans le chat. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous commencez à connaître ces trois principes fondamentaux. Je vous parle de ceux de la CVT, bien sûr, toujours. Alors, je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent entre temps. Promis, promis, j'y réponds tout à l'heure. Je vais mettre d'ailleurs des petites étoiles. Alors, on a Chris qui nous dit le soutien. Oui, 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 oui et encore oui. Génial. Très bien, Chris. Ensuite, il nous en manque deux autres parmi la CVT. Le soutien, le twang et ne pas avoir de mâchoire trop serrée ni avancée. Ouais. Très bien. Il manque encore des choses. Le twang, c'est juste la respiration. On va le classer dans le soutien, Cyril, mais c'est juste. Sound color, ça, les sound colors, c'est la troisième étape. Les harmoniques, non, les harmoniques ne font pas du tout partie des trois principes fondamentaux. Il en manque un. J'ai envie de dire, il en manque deux. En fait, il y en a un peu plus que trois selon moi. Donc, on a le soutien. En tout premier lieu, le soutien. Ça a été dit dans le chat. Bravo, top. Deuxième chose, ça va être le twang. Alessandro nous l'a dit et il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé aussi dans le chat. Très bien. Le soutien, le twang. Si vous tapez dans la recherche YouTube ou Google mon nom, Elena Hurstel, soutien, ou Elena Hurstel, respiration, ou Elena Hurstel, comment bien respirer, vous allez tout de suite tomber sur mes vidéos qui comportent ce sujet. J'ai une infinité de vidéos sur le soutien. Je dois en avoir au moins une vingtaine. J'ai même une playlist. Donc, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos. Ça va vous expliquer ce que c'est le soutien, mais surtout comment le travailler, le soutien. Le twang, c'est pareil. Elena Hurstel, twang. Allez, regardez ces vidéos. Pareil, j'ai même fait une masterclass avec vous, un coaching en live sur comment placer le twang. Donc, n'hésitez pas, tout est déjà à votre disposition. Tout est déjà prêt pour votre rentrée. Il y a juste à trouver les vidéos, mais elles sont déjà toutes en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et effectivement, tout à l'heure, Yanis, tu nous disais de faire attention de ne pas trop avancer la mâchoire, c'est-à-dire de positionner sa mâchoire comme ça quand on chante. Il faut la vancher. Oui, il faut même, selon moi, je dis selon moi, mais c'est selon la CVT, il faut la reculer. Super. Et la dernière chose qui fait partie des trois principes fondamentaux de la CVT, c'est de ne pas avancer les lèvres. Parce qu'en fait, selon la CVT, selon les travaux et les recherches scientifiques qu'on fait la CVT, le fait d'avancer les lèvres comme ceci et d'avancer la mâchoire comme cela, ça va tendre ici dans la gorge ce qu'on appelle les muscles constricteurs. Et je sais que vous êtes beaucoup, j'ai remarqué ça un petit peu dans les statistiques, vous êtes beaucoup à me parler de comment est-ce qu'on déverrouille la gorge, comment ouvrir la gorge, comment ne plus serrer, comment ne plus forcer. Mettez en place ces trois principes fondamentaux. Un bon soutien, un bon twang. Le twang, je vous le rappelle, est obligatoire. J'ai encore répondu ça à Sophie il n'y a pas longtemps dans les commentaires. Le twang est obligatoire. Obligatoire, obligatoire. Vous pouvez le doser, votre twang. Vous n'êtes pas obligé d'être à 100% tout le temps. Vous pouvez le doser, mais le twang est obligatoire. Donc, soutien, les bons muscles, le twang, attention à ne pas avancer ni les lèvres, ni lèvres, pour ne pas créer de tension au niveau de la gorge. Pareil, le soutien, je n'en ai pas assez ou j'en ai trop. Gorge, tension dans la gorge, je force, etc. Même chose pour le twang. Donc, faites vraiment attention à ces trois choses-là. Et selon moi, j'ai vu Yanis qui en a parlé et ça m'a fait très plaisir. Et pareil, Denis, je vois qu'il en parle. Nathalie aussi en parle, c'est génial. Bravo, parce que je suis contente que vous avez repéré un truc là dans mes vidéos, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. L'air, pour moi, la quantité d'air ou j'appelle ça même le flux d'air. Pour moi, ça serait le quatrième principe fondamental, si je pourrais dire ça comme ça, mais qui est un petit peu spécifique au français. Parce qu'on est un petit peu les seuls, en fait, à avoir des problèmes d'air. Pourquoi ? Parce que dans notre voix parlée, dans notre culture vocale de voix parlée, en français, on a beaucoup l'habitude de mettre beaucoup d'air. Donc, faites attention à ce flux d'air. J'ai, pareil, plein de vidéos sur le souffle, le flux d'air. N'hésitez pas à les regarder sur la chaîne pour vous apprendre à bien positionner vos cordes vocales et faire en sorte que vous ayez un bon accolment. J'ai d'ailleurs, il me semble, cette semaine, une vidéo qui arrive pour que vous puissiez tester votre quantité d'air. Est-ce que vous avez beaucoup d'air, plus ou moins d'air dans la voix ? Donc, restez connectés parce qu'il y a une super vidéo sur ce sujet qui va vous permettre de faire le test cette semaine. Super ! Donc, voilà. Pour moi, c'est les quatre. Avoir un bon soutien, très important, un bon twang, ne pas avancer ni le l'oeuvre ni la la joie et très important de veiller à avoir un tout petit flux d'air. Quasiment pas d'air, super important. Génial ! Donc, si vous êtes débutant, si tu es débutant, débutante et que tu as l'intention de démarrer le chant, bienvenue dans la famille. Tu es au bon endroit, tu es sur la meilleure. Donc, tu es sur une des meilleures chaînes ou j'ai super plein d'autres collègues sur YouTube qui vont pouvoir te donner aussi des super tutos. On salue Marie-Laurence, on salue Antoine Rudi que je connais pour le coup, Van avec School VocalAge que je ne connais pas encore, Iris Lorraine aussi que je ne connais pas encore et tous les autres. On les salue bien évidemment et n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur leur chaîne pour aller regarder les tutos qu'ils proposent, les petits exercices qu'ils proposent. Mais en tout cas, si tu veux démarrer le chant, YouTube peut être une super idée pour commencer à mettre des exercices en place. Bien évidemment qu'ensuite, il va falloir que tu puisses te prendre un coach. Ça va être vraiment fondamental. Que ce soit un coach vocal individuel ou en groupe ou alors que ce soit d'aller dans une chorale, d'aller dans un groupe. Ne reste pas tout seul devant ton ordinateur à vouloir te débrouiller, à rester juste devant tes petits karaokés sur Internet. Sors, partage ta voix, partage ça avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on chante. C'est pour ça qu'on chante, pour le partager aux autres tant que tu n'en restes pas dans ton coin. Génial ! Bon, maintenant que j'ai fait mon petite introduction pour les débutants en vous conseillant bien évidemment de commencer si vous ne savez pas par où commencer, bien évidemment soutien, twang, flux d'air et comment dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas avancer les lèvres et la mâchoire. C'est les trois principes fondamentaux de la CVT. Je vous conseille vraiment de commencer par là. Vous avez mes vidéos, vous avez, pardon, mes vidéos sur YouTube pour le faire. Si vous vous en sortez avec ça, que ça fonctionne, tant mieux. Maintenant, j'ai un accompagnement en groupe qui peut vous aider à le faire. Alors, on n'a plus de place pour septembre. Il nous reste quelques places pour octobre, mais les places partent très, très vite. Et il nous reste peut-être, voilà, après c'est pour novembre, voire décembre, voire janvier. On a déjà des personnes inscrites pour janvier dans cet accompagnement. Il y a ce qu'on prend très peu de personnes pour que je puisse vous suivre. Il y a évidemment à votre disposition énormément d'exercices, des routines vocales prédéfinies pour les trois principes fondamentaux, les sound callers et plein d'autres choses qui sont à votre disposition, mais surtout des coachings de groupe. Je vous accompagne pendant six mois. C'est énorme. Et évidemment, on se fait une petite rencontre en bonus, en présentiel pour que je puisse vous coacher en vrai. Donc, si c'est un accompagnement qui vous intéresse, il nous reste des places, il me semble, pour octobre, quelques-unes, novembre, quelques-unes, sinon ce ne sera pas avant janvier. Donc, c'est maintenant, si vous voulez vous y mettre, c'est bientôt la rentrée. Dans la description, il y a toujours le petit lien vers le formulaire. Remplissez-moi bien ce formulaire pour nous présenter vos objectifs. On va regarder ça avec mes équipes et Laetitia et Céline vont vous passer un petit coup de fil pour vous présenter l'accompagnement, pour regarder avec vous vos objectifs et voir si c'est quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Mais si ça vous intéresse de bosser avec moi, comme d'habitude, il y a le petit formulaire. Parce que j'ai vu plusieurs personnes dans le chat me dire « J'aimerais bien prendre un coaching avec toi ». C'est le petit formulaire qui est juste en dessous. Je vais vous le redonner. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez bien vous préparer pour la rentrée, il nous reste encore deux places pour la Masterclass de Lyon qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche prochain à Lyon. Si vous êtes super motivés pour un bon boost pour la rentrée, pour bien vous préparer, il nous reste les trois jours de Masterclass à Lyon. Génial, génial, génial. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais prendre vos questions les unes après les autres parce que je vous ai promis tout à l'heure de répondre à vos questions. D'ailleurs, merci pour toutes vos petites questions. Je suis vraiment ravie de pouvoir y répondre et de pouvoir vous suivre sur YouTube pour vous aider à progresser dans votre voie. Génial. Alors, je vois Ariel Charles qui me dit « Comment est-ce qu'on peut s'entretenir avec moi en privé ? » Je viens de mettre le lien. N'hésitez pas. C'est sur mon site internet. Vous avez directement le petit questionnaire à remplir et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous entretenir avec mes équipes. Je suis désolée, ce n'est pas moi que vous allez avoir au téléphone. On a énormément de demandes pour nos coachings et on ne prend que très peu de personnes parce qu'on prend des personnes qui sont prêtes. D'accord ? Donc, ne le prenez pas mal. Si ce n'est pas maintenant, si on vous dit non pour maintenant, peut-être que dans six mois, on vous dira oui, mais on veut des personnes prêtes et vous ne pourrez pas m'avoir moi directement au téléphone parce que malheureusement, on a trop de demandes. Donc, c'est pour ça que j'ai une équipe qui s'en charge. Moi, je m'occupe des coachings. Je m'occupe des coachings, je m'occupe des personnes que j'accompagne, mais je ne peux pas tous vous avoir au téléphone même si j'aimerais. C'est pour ça que je fais des lives pour pouvoir vous répondre en direct. Super ! Alors, je regarde vos petites questions. Je regarde. Qu'est-ce que vous m'avez ? Voilà. Alors, Alessandro qui nous dit « Quel est le meilleur coaching en tant que débutant ? en individuel pour personnel, je suppose, ou en groupe ? » Ça va dépendre de ton profil, en fait, Alessandro, parce que moi, j'ai les deux cas de figure. J'ai des personnes qui viennent en coaching d'abord en groupe et qui ensuite continuent avec de l'individuel pour voir les choses qui leur manquent ou les choses où ils ont besoin d'aller plus dans le détail ou de manière plus individualisée. Et j'ai l'inverse. J'ai aussi des gens qui prennent d'abord un accompagnement individuel avec moi et qui ensuite basculent sur un accompagnement de groupe. Donc, ça va dépendre en fait de ton profil. Il n'y a pas de… Enfin, il n'y a jamais d'absolu, il n'y a jamais de 100% où on sait d'avance. Ça va dépendre de toi, en fait, de toi, de tes attentes, de tes objectifs et de ce que… Dans quoi tu te sens le plus à l'aise ? Est-ce que tu préfères commencer avec un groupe et ensuite affiner en individuel ou est-ce qu'on a d'abord besoin de te préparer en individuel pour qu'ensuite, dans le groupe, tu te sentes super bien ? Donc, pour moi, les deux sont valables, en fait. Les deux sont valables. Alors, le souffle, ça se passe comment ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Le souffle, en fait, et merci beaucoup pour ta question parce qu'en fait, selon moi, on confond deux choses. On confond la respiration et le soutien. Et souvent, vous allez aller voir des coachs qui vont vous dire on va travailler la respiration. Sauf que selon moi, ce n'est pas une bonne idée de travailler la respiration. Vous le faites complètement naturellement, très bien. La différence entre le soutien et la respiration, c'est les muscles, c'est l'énergie. Nous, on a besoin d'avoir de l'énergie. Et ça, vous allez le travailler au travers du soutien et pas de la respiration. Qu'est-ce que c'est la respiration ? Inspirez, expirez. Vous savez tous faire ça. Vous savez tous inspirer, vous savez tous expirer. Ce qu'on travaille au travers du soutien et du souffle, c'est avec quels muscles, quand est-ce qu'on contracte les muscles, quand est-ce qu'on les relâche, comment fonctionnent les muscles, quel mouvement, quelle intensité, quels muscles est-ce qu'on doit contracter pour chanter, etc. Selon moi, vous devez vraiment séparer ces deux choses, la respiration et le soutien. Pour le souffle, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de vidéos, il y a même une playlist qui est déjà disponible. Je ne vais pas forcément développer ça ce soir, mais je te conseille d'aller regarder toutes les vidéos qui sont déjà prêtes parce qu'elles vont toutes répondre à ta question, j'en suis sûre. Top ! Je regarde les questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et je serai super contente de pouvoir y répondre ensuite. Comment on pourra faire si on a souvent l'habitude de forcer sur la voix ? Super bonne question encore une fois. Alors, si vous avez l'habitude de forcer sur votre voix, il faut absolument que vous commenciez à travailler avec de la technique vocale. C'est-à-dire, il faut que vous appreniez à utiliser votre voix, que vous appreniez à gérer votre soutien, que vous appreniez à gérer votre flux d'air, que vous appreniez à gérer votre twang, etc. C'est la seule manière que vous allez avoir de ne plus forcer. A partir du moment où vous maîtrisez votre technique, vous n'avez plus besoin de forcer puisque c'est votre technique qui va prendre le relais. Donc, je vous conseille fortement, fortement, si vous avez l'habitude de forcer sur la voix, si vous avez l'habitude d'y aller un peu en force, de vous faire mal, de bloquer la gorge, etc. Je vous conseille vraiment de faire un travail avec un coach qui va vous apprendre les techniques vocales, vous apprendre à placer votre voix correctement parce que forcer, ça ne vous amènera jamais à rien. Moi, j'ai dit toujours, forcer, c'est interdit. Vous ne devez jamais, jamais forcer. Top ! Je regarde les autres petites questions. N'hésitez pas à me mettre vos questions. Alors, Sylvie qui nous dit « Bonsoir, Elena. Après avoir écouté et mis en pratique tes cours en ligne, moi, mon objectif est de chanter avec d'autres musiciens. » Alors, quand tu dis « Mes cours en ligne, Sylvie, je suppose que tu parles de la chaîne YouTube. Donc, je suis super contente que ça t'aide, les vidéos de la chaîne. Super contente de voir qu'apparemment, tu as eu du résultat et que tu as réussi à mettre en pratique. Donc, bravo pour ça. Et évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, allez maintenant partager avec les autres. Ne restez pas dans votre coin, ne restez pas devant votre ordinateur tout seul, mais allez partager avec d'autres personnes. Pour vous donner une petite image, quelque chose qui me fait super plaisir, j'ai donc organisé une masterclass à Paris au début du mois de juillet. Et là, on a reçu des petites vidéos hier. tous mes coachés, tous les participants de la masterclass de Paris sont allés il y a 2-3 jours faire un karaoké tous ensemble. C'est trop chouette parce que le fait de faire du coaching vocal ou de travailler avec un groupe, ça va vraiment vous faire des amis en or. Vous allez rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que vous, vous allez pouvoir vous rencontrer, vous allez pouvoir chanter ensemble comme pour la masterclass de Paris, aller faire des karaokés, vous retrouver. Donc, c'est super important que vous trouviez un coach qui puisse vous assimiler, vous mettre dans un groupe pour que vous puissiez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui partagent les mêmes atomes crochus que vous. C'est super important selon moi. Alors, j'ai besoin de soutien aussi et du contrôle de la voix parce que quand j'essaye de belter, ça sonne sans soutien. Alors déjà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo et vous avez l'habitude de mes prises de position, mais pour moi, il faut arrêter de faire du belting. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de recette claire du belting. On ne sait pas ce que c'est le belting. Donc déjà, dans un premier temps, Ariel, je te conseille ou Ariel Charles ou je ne sais pas comment t'appeler, je suis désolée. Je te conseille déjà dans un premier temps d'arrêter de faire du belting et plutôt de t'intéresser aux modes de la CVT. Pourquoi ? Je dis ça parce que les modes de la CVT, on a une recette claire. On sait exactement ce que c'est, combien de toing on doit mettre, combien de métal on doit mettre, comment placer les résonateurs, comment placer les cordes vocales, comment placer le conduit vocal, etc. Donc selon moi, déjà, il faut arrêter de faire du belting parce que c'est de l'à peu près et l'à peu près, ça donne du forçage vocal. J'ai répondu il n'y a pas très longtemps à une coach en dessous de mes vidéos qui disait mais oui, mais bon, les voyelles, le plus important, c'est d'arriver au résultat et ce n'est pas grave si on manque de précision. Non, ce n'est pas les règles de la CVT. Les règles de la CVT, c'est justement la précision. Donc pareil, attention à vos voyelles de référence. Toujours pareil, il faut que vous soyez hyper précis dans vos recettes. C'est la même chose si je dis si je fais une tarte aux pommes et que je mets du sel ou du sucre, c'est la même chose, ce n'est pas très grave. Non en fait. Oui, ça peut ressembler à la même chose de dehors mais quand vous allez manger votre tarte aux pommes avec du sel, ça ne va pas être bon. Vous allez vous sentir mal, avoir mal au ventre, etc. Donc attention, la précision. Et là, pareil, la précision dans le belting. C'est dans le belting, ça sonne sans soutien, c'est que la recette n'est pas respectée. Donc je te conseille de travailler avec les modes de la CVT, de bien mettre correctement les ingrédients de ta recette et de veiller à ton soutien qui fait partie des trois principes fondamentaux qui doivent être installés avant les modes. Donc très important. D'abord, vous installez les trois principes fondamentaux, j'en parlais tout à l'heure pour les débutants. Ensuite, vous installez les modes, ensuite les sound callers et ensuite, en dernier, les effets. Trop bien. Je continue. Alors Sophie qui dit, oui, j'en ai du twang, mais je ne sais pas le placer comme il faut ou le doser. En tout cas, je le place plus sur les médiums qu'en aiguë de voie de poitrine. C'est justement l'inverse en fait qu'il vaudrait faire Sophie. Il faudrait justement que tu aies un maxi twang dans tes aigus de voie de poitrine. Alors je déteste ce mot parce que pareil, encore une fois, ça ne veut rien dire la voie de poitrine. Mais dans tes aigus où tu aimerais avoir de la densité, soit sur une pleine densité ou une densité réduite, il te faut absolument du twang dans les aigus sinon ça risque de faire mal. Donc moi, je ferais l'inverse. J'enlèverais un petit peu de twang dans les médiums, par contre, j'en mettrais vachement plus dans les aigus. Alors, je veux devenir artiste-chanteur, c'est vraiment mon rêve comme Ariana Grande. Comment est-ce que je dois faire pour travailler ? Prends-toi un coach. Ariana Grande, Maria Carré, Céline Dion, Jessie G, toutes les grandes chanteuses que vous connaissez, pardon, elles ont toutes un coach. Elles n'ont pas regardé des vidéos YouTube. Donc moi, je te conseille, Ariel Charles, d'aller te trouver un coach. D'aller te trouver un coach qui va vraiment pouvoir t'accompagner sur le long terme pour aller chercher ton rêve de devenir chanteur. Vous avez l'habitude de ce que je vous le dise, mais croyez en vous, tout est possible, tout est vraiment possible, mais vous avez besoin de vous mettre au boulot. Et de vous mettre au boulot, c'est aussi de vous chercher un coach. C'est la même chose pour les Jeux Olympiques, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'aimerais bien dans ma discipline de sport aller aux Jeux Olympiques. Mais il faut s'entraîner en fait. Tu ne vas pas aller aux Jeux Olympiques en regardant des vidéos YouTube. D'accord ? Là, c'est la même chose. Donc, travaille avec un coach. Alors, Florian qui nous dit, je n'arrive pas à chanter dans les aigus, comment faire ? Alors, c'est une très bonne question. À mon avis, Florian, il doit y avoir un bug technique parce que tout le monde, je répète, tout le monde a accès à ses aigus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça peut être aussi soit un problème de mécanique, soit un problème de symbolique. Quand je parle de symbolique, parfois, il est possible qu'il y ait… alors, je n'ai pas envie de dire un traumatisme, mais un événement dans ta vie qui a fait que symboliquement, tu as fermé l'accès à tes aigus. Je vais te donner un exemple, Florian. Quand j'ai fait ma certification avec Richard Cross, parce qu'en 2015, j'ai passé mon diplôme de formateur vocal dans l'école de Richard Cross, j'avais une des personnes qui était avec moi pour ce diplôme de coach qui s'appelait José. Et José, il n'arrivait pas à chanter ses aigus en falsetto. Et en fait, il avait beau eu prendre plein de coachs, travailler sur de la mécanique, donc sur de la technique vocale, il n'y a rien qui fonctionnait. Jusqu'au jour où, Richard lui a posé quelques questions et on s'est rendu compte qu'en fait, José, il était né avec le cordon obilical autour du cou. Donc en fait, il n'avait jamais poussé son premier cri de nouveau-né comme tous quasiment on l'a fait ici quand on sort du ventre de notre maman, on pousse notre premier cri qui est symboliquement l'ouverture des poumons. Ce premier cri est en falsetto, en voie de tête. Encore une fois, je n'aime pas ce terme-là mais c'est du falsetto. Et en fait, du coup, José, il avait mécaniquement, je pense, les outils pour y arriver mais symboliquement, c'était complètement coincé. Et en fait, c'était super rigolo parce que pendant une session avec Richard, on s'est mis par terre. C'était une session sur le rythme et Richard nous a demandé de nous mettre en position fœtale comme la position qu'on avait dans le ventre de notre maman et de simplement sur les temps, il avait mis une chanson, sur les temps de la chanson, de pousser un cri en simplement en levant les bras. Et José, à ce moment-là, il a réussi à faire du falsetto donc il a réussi à aller dans ses aigus. Pourquoi ? Parce qu'il avait reconnecté avec sa position fœtale de bébé. C'est complètement fou, c'est complètement incroyable cette histoire mais il a réussi à ce moment-là à chanter dans les aigus en falsetto parce qu'il a reconnecté avec sa symbolique de nouveau-né. Donc en fait, Florian, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut que tu t'intéresses autant à la symbolique. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas accès à tes aigus ? Et qu'est-ce qu'il y a comme symbolique ? Il faut être creusé avec un coach et en même temps travailler avec un coach de la technique vocale pour te permettre d'avoir les placements techniques de quel soutien, quel twang, quelle position des cordes vocales, quel mode, etc. pour t'aider à aller chanter dans les aigus. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune raison que tu n'aies pas accès à tes aigus. Tout le monde a accès à ses aigus. Il faut juste débloquer la symbolique s'il y a une symbolique qui coince et utiliser les bons outils. Utiliser la bonne technique vocale. Et ensuite, il n'y a aucun problème pour que ça fonctionne. Super question Marc qui nous dit « Quelle est la différence entre soutien vocal et flux d'air ? » Le soutien vocal, c'est les muscles, les muscles que tu vas utiliser pour soutenir ta voix. Par exemple, le muscle transverse. Par exemple, les intercostaux. Par exemple, le grand dorsal. Par exemple, les muscles des lombaires, etc. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le soutien vocal. Le soutien, c'est les muscles. Alors que le flux d'air, c'est la quantité, c'est la quantité d'air que tu vas avoir dans ton son. C'est le calibre de l'air que tu vas utiliser pour créer ton son. Donc deux choses différentes qui évidemment sont liées l'une avec l'autre. Alors Christine qui nous dit « Bonsoir tout le monde, je n'arrive pas à savoir quel mode choisir quand j'apprends une nouvelle chanson. Comment choisir ? » C'est une super question ça Christine et figure-toi Christine que tous mes coachés me posent la même question que toi. Je crois qu'encore la semaine dernière en coaching de groupe, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question de Héléna. « Ah ok, maintenant on sait faire les modes. Maintenant, notre voix elle fonctionne. On sait maîtriser plein de couleurs et faire plein de choses. Mais comment on choisit ? » Et bien en fait, c'est comme si tu es devant un grand buffet, il y a plein de desserts et c'est comment tu vas choisir. En fait, il faut que tu choisisses en fonction de ton interprétation, bien évidemment, en fonction de tes émotions, en fonction de l'histoire de la chanson. Si c'est une histoire gay, ben quel mode selon toi est le plus adapté à un mode gay ? Si c'est une chanson triste, quel est le mode le plus adapté pour le triste, etc., etc. Comme un peintre. Tu as des peintres qui vont vouloir dessiner un soleil jaune et tu as des peintres qui vont vouloir dessiner un soleil vert. Ça, c'est votre créativité. Laissez-vous porter par votre créativité parce que sinon, vous allez tous me faire les mêmes fleurs, les mêmes soleils, les mêmes rivières, les mêmes montagnes et on va s'ennuyer. Donc, Christine, il faut absolument que tu te laisses porter par ta créativité. Comment tu as envie que cette chanson sonne ? Essaye-la. Moi, ce que je conseille à mes coachers, c'est de l'essayer dans tous les modes, de l'essayer en neutre, en overdrive, en curbing et en edge et ensuite de regarder ce qui te plaît le plus. Et tu vas voir que la plupart du temps, Christine, en fait, tu vas switcher d'un mode à l'autre. Tu ne vas pas faire, c'est très rare en tout cas, qu'on ait une chanson de A à Z dans le même mode. La plupart du temps, tu vas basculer d'un mode à l'autre. Donc, en fait, c'est plus par rapport à ton interprétation et par rapport à ton envie artistique du moment. Alors, tchouc, tchouc, tchouc. Je regarde les questions pour essayer de vous répondre à tout le monde. Anis qui nous dit vivement septembre, travaillant en autodidacte, à ses limites, il faut l'avouer. C'est très chouette que tu le dises, Anis, vraiment, parce que je pense qu'il y a des personnes qui essayent de s'obstiner à travailler tout seul. Déjà, de un, c'est triste, vous êtes tout seul devant votre ordi et en plus de ça, vous allez forcément à un moment donné arriver dans une impasse. Donc, je trouve ça très chouette que tu le dises, Anis. Et Anis, rejoins notre accompagnement de groupe. D'ailleurs, tu as été le premier à t'inscrire pour septembre. Je sais que tu attends depuis juin. Donc, merci pour ta patience parce qu'on a fait une pause cet été. Merci pour ta patience et trop chouette. Hâte aussi de commencer les coachings avec toi à partir de septembre. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le lien en description si vous voulez vous inscrire à nos coachings de groupe. Il n'y a pas de place avant octobre, mais vous avez le petit lien juste en dessous. Tchoc, tchoc, tchoc. Ah, Alessandro qui nous dit qu'il a rendez-vous avec Céline demain. Génial. Tu vas voir, Céline, c'est une pépite. Elle est géniale, Céline. Oui, bien sûr, Denis. En chorale à Strasbourg, je ne peux que te conseiller la magnifique chorale d'un de mes très, très chers amis qui s'appelle Thomas Urter. Il y a catharsis. Cette chorale est juste trop chouette. Le chef de cœur est juste génial. Donc, je te conseille d'aller chez Thomas. Ah bah, Sophie, j'ai déjà répondu aussi à ta question en répondant du coup à Christine tout à l'heure. Donc, super. Comme ça, on a fait une pierre du coup. Alors, dans un tuto, tu expliquais comment chanter en français. C'était en neutre. Est-ce la seule possibilité ? Alors, attention. Ne retenez pas la moitié des informations que je vous donne. Je vous disais il y a quelques jours dans une vidéo que c'était plus difficile de chanter dans d'autres modes en français puisque les voyelles de référence que nous utilisons dans notre langue française sont des voyelles de référence de neutre. Maintenant, j'ai aussi dit dans cette vidéo que nous avions des exceptions. Vous connaissez, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Je prends Édith Piaf. Édith Piaf chante parfaitement en edge et pourtant, elle chante de la variété française. Donc, attention. Oui, évidemment, ça sera toujours plus facile de chanter du neutre en français. Déjà parce que c'est notre culture vocale de voix parlée. Ensuite, parce que nos voyelles naturelles sont équalisées pour chanter en neutre. mais c'est possible de faire aussi autre chose. D'accord ? Donc, bien sûr qu'en français, je prends comment il s'appelle Kenji Girac. Kenji Girac, il chante beaucoup en curbing. Mon Dieu, laissez-les-moi ! Mon Dieu, de la maman ! Ça, c'est du curbing et c'est en français. Donc, attention, attention aux raccourcis. Ne prenez pas la moitié des informations que je vous dis dans les vidéos mais prenez bien des notes pour bien avoir toutes les informations. Il est possible de chanter dans tous les modes en français, bien évidemment en adaptant les voyelles. Comment chanter avec énergie ? Super question, Déborah. Je pense qu'en fait, pour chanter avec énergie, il ne faut pas oublier que vous êtes des athlètes. Je sais que Marie-Laurence le dit beaucoup sur sa chaîne YouTube, vous êtes des athlètes de la voix et c'est absolument vrai. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'avec ce post-confinement, avec le fait qu'on sorte un peu moins, qu'on ait été beaucoup à la maison, etc., on a moins fait d'exercices physiques. Moi, je le vois maintenant depuis le confinement. Je suis beaucoup moins à aller à droite et à gauche pour des coachings. Maintenant, mes coachings, je les fais depuis la maison avec mon ordinateur. Donc, j'ai beaucoup moins d'activité physique. Et ça, en fait, ça va te faire perdre en énergie, Déborah. Donc, mon conseil pour gagner en énergie, c'est évidemment de faire du sport. Faites du sport, gagnez en musculature, gagnez en énergie grâce au sport. Et si possible, comme vous êtes des chanteurs, essayez de travailler sur les transverses. Donc, par exemple, avec du gainage, avec des abdos, avec des squats, etc. Pour renforcer, bien évidemment, votre ceinture abdominale. Ça, ça va vous aider pour chanter. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet, Déborah, qui s'appelle « Comment décupler ton énergie ? » Elle est sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder. Alors, Salomé. « Salut, Elena. Lorsque je chante, on me fait souvent cette remarque que ma voix tremble. Quels exercices pour pouvoir avoir une… » Non, attends. « Quels exercices dois-je faire pour pouvoir être plus précise ? » Du soutien. Alors, je n'ai pas entendu ta voix, Salomé, mais je pense que c'est un problème de soutien et peut-être un manque de twang. Donc, moi, je te conseillerais de travailler sur ton soutien pour stabiliser ta voix. Et quand je parle de soutien, c'est évidemment autant de contracter vos muscles, mais aussi de travailler bien sur votre résistance, de freiner le mouvement de votre muscle. Donc, à mon sens, j'ai travaillé justement ça la semaine dernière avec une de mes coachées en coaching de groupe. Elle avait justement ce problème-là dans ses chansons et on a réglé ça en cinq minutes. Donc, Salomé, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler très rapidement. Il suffit juste d'identifier si c'est un problème de soutien ou pas parce que ça peut être plein de choses, mais majoritairement, on va dire 90% des cas, c'est un problème de soutien. Peut-être regarder ton twang aussi et tu vas voir, ça va faire la différence. Et si tu n'y arrives pas toute seule, n'hésite pas à le faire avec un coach qui va pouvoir, comme je l'ai dit moi, en cinq minutes de coaching, c'était réglé. Donc voilà, ça peut aller très, très vite, mais souvent, vous allez tourner en rond tout seul face à votre ordinateur. Allez voir un coach parce que ça peut vraiment aller plus vite. Alors, Anne qui nous dit parfois en débutant, on ne comprend pas toujours les tutos YouTube. Je pense qu'il faudrait sans arrêt sur les... Je pense qu'il faudrait revenir sans arrêt sur les premiers tutoriels. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'orienter vers ce qu'on appelle des choses de débutants, en fait, des vidéos de débutants parce que ça vous rappelle vraiment l'essentiel et la base. J'ai une vidéo qui s'appelle... D'ailleurs, c'est ma deuxième vidéo officielle que j'avais postée sur cette chaîne. J'avais posté ma première vidéo qui était une présentation. Je vais vous présenter un petit peu qui j'étais et ma deuxième vidéo que j'ai postée en février 2021, donc il y a un an et demi, c'était justement une vidéo sur les bases. Donc, n'hésitez pas. C'est une vidéo de 30 minutes. C'est une vraie masterclass. N'hésitez pas parce qu'il y a toutes les bases dedans et je pense que ça peut être très, très utile dans cette période de rentrée pour que vous puissiez réinstaller les bonnes bases. toujours revenir au même endroit. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un petit document Word et de copier les liens des vidéos. Comme ça, vous pouvez y revenir beaucoup plus facilement. Dès que vous avez une vidéo que vous aimez bien, copiez l'URL de la vidéo. Comme ça, vous pouvez y revenir plus facilement. Alors, Déborah qui nous dit « Je fais partie d'un groupe et selon les membres, je chante juste mais je suis trop timide et où je manque de puissance. Pourtant, j'ai l'impression de bien faire mais quand je me réécoute, effectivement, il faudrait voir ça encore une fois en coaching. Malheureusement, là comme ça, il faudrait que je puisse comment dire, t'écouter, écouter ta voix exacte pour que je puisse t'orienter vers le meilleur exercice. Mais là, malheureusement, sans entendre ta voix, je ne vais pas pouvoir t'aider, Déborah. Je suis désolée. Alors oui, les dates de la Masterclass de Lyon, c'est la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche prochain, à savoir les 26, 27 et 28. Donc, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche 26, 27, 28 à Lyon, il reste deux places actuellement pour la Masterclass. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, pareil, toujours le petit lien juste en dessous, le petit formulaire, dites-nous que vous aimeriez faire la Masterclass. Il ne nous reste que deux places pour cette Masterclass et je ne suis pas sûre d'en refaire de si tôt. Donc, c'est une occasion aussi pour pouvoir travailler pendant trois jours en intensif, mais surtout en présentiel. Il n'y aura pas d'ordinateur entre nous, on va se voir, on va se rencontrer. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, il nous reste deux places. Alors, Alessandro qui nous dit est-ce que le cric doit être fait régulièrement après chaque session de chant ? Si tu en ressens le besoin, pourquoi pas ? Moi, j'estime que le cric, c'est un très bon échauffement et c'est aussi un très bon exercice pour relaxer les cordes vocales après avoir fait une routine ou des exercices qui ont sollicité un petit peu plus tes cordes vocales que d'habitude. Imaginons, tu chantes All by Myself ou tu travailles des chansons super dans les aigus ou super dans les graves dans des zones qui sortent de ta tessiture. Je te conseille effectivement de terminer par du cric parce que ça va les détendre et ça va te faire du bien. Donc oui, pour moi, le cric, c'est un super exercice qu'on devrait faire souvent parce que ça permet de travailler sur le flux d'air mais aussi de relaxer les cordes vocales et elles en ont bien besoin. C'est un petit massage en fait pour les cordes vocales. Alors Tatiana qui nous dit « J'ai été acceptée dans une chorale mais je n'ai jamais pratiqué mais je ressens que dans ma voix… » Attends. « Mais moi, je ressens dans ma voix que je suis ou je dois être alors que faire. » Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux me la réécrire Tatiana ? Je n'ai pas compris. Je suis désolée. « J'aime beaucoup ta vidéo sur les bases. » Ça me fait plaisir Cyril. Contente que ça te plaise. Il y a beaucoup de vues sur cette vidéo donc je pense qu'elle vous a plu. Je suis contente. Alors, « Je suis un homme qui a une voix assez grave. Comment faire pour aller dans les aigus avec une voix de poitrine ? » Travailler ton soutien, ton twang, alléger ta voix de poitrine en potentiellement enlevant un tout petit peu de densité, faire attention à bien relever ton larynx dans les aigus et ça passe tout seul. C'est tout. Là, encore une fois, j'ai une vidéo sur la recette des aigus mais ce que je viens de te dire, si tu l'appliques à la lettre, ça va fonctionner dans les aigus. De la technique. Encore une fois, c'est que de la technique. Mais ce n'est pas parce que tu as une voix assez grave que tu ne peux pas aller dans les aigus. Moi, je connais des basses. J'ai accompagné des basses en coaching. Donc, des hommes qui ont une voix très grave qui allaient aussi haut que des ténors. Donc, c'est possible mais ça se travaille. Bien évidemment, ça se travaille avec de la technique. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on est débutant et qu'on est volontaire ou discipliné, on se met très vite des barrières à cause de notre voix et de notre environnement social. Oui, complètement d'accord. Mais voilà, quand on veut, on peut. Donc, voilà, il faut passer à l'action et c'est super que tu l'aies fait, Annie. Si tu vas voir, ça va vraiment te plaire cet accompagnement. Alors, Denis, j'aime beaucoup ta chaîne YouTube mais actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps pour les écouter. J'espère que ça ira mieux bientôt. Bien sûr, évidemment, tu sais où c'est, Denis. Tu sais que tu y as accès. Ces vidéos-là, c'est un cadeau que je vous fais. Je suis très contente de vous offrir toutes ces vidéos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais en un an et demi, je vous ai quand même posté plus de 400 vidéos. C'est 400 vidéos que je vous offre. C'est des cadeaux pour vous. Vous pouvez y retourner autant que vous voulez, refaire les exercices, réécouter les conseils aussi souvent que vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette chaîne YouTube si vous en avez besoin. Mais évidemment, au bout d'un moment, faites comme à Nice. Passez à l'action et prenez-vous un coach. Moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, je ne vais pas vous en vouloir. De toute façon, je n'ai pas le temps ni la place de prendre tout le monde. Mais à un moment donné, il va quand même falloir que vous passiez à l'action et aller voir un coach. Et dans un premier temps, effectivement, vous avez déjà toutes mes vidéos à disposition. Alors, Déborah, comment échauffer sa voix ? Je t'ai entendu dire qu'il ne faut pas faire de… il ne faut pas se focaliser sur les vocalises. Ben non, en fait. Pour moi, l'échauffement, c'est une perte de temps. Alors, je vous explique pourquoi selon moi, l'échauffement, c'est une perte de temps. Parce que je vois beaucoup de coachers acheter une heure de coaching vocal. Donc, acheter, c'est un coach, je ne sais pas, 50, 60 ou 80 euros une heure et faire 45 minutes de vocalise. En fait, vous ne travaillez rien du tout en fait en faisant ça. Vous chantez des la 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 mais vous ne travaillez absolument rien. J'ai même entendu des coachs qui vendaient des masterclass pour vous apprendre des vocalises. Ça n'a aucun sens Une vocalise, pour moi, un échauffement, faire des vocalises, chanter une chanson, c'est pareil. Pour moi, il faut faire des exercices avec ce que j'appelle une direction technique. C'est-à-dire une vocalise qui va être porteuse de technique. Une vocalise qui va être un support pour travailler une technique. Et moi, très souvent, j'ai des vocalises très simples. Par exemple, ça pour moi, c'est déjà une vocalise ou un exercice. Il faut juste savoir dans quel sens je fais ce « et ». Pourquoi je fais ce « et » ? Est-ce que je le fais pour travailler mon soutien, pour travailler mon twang, pour travailler mon métal, pour travailler mon edge, mon overdrive, mon curving, etc. Mais en fait, l'exercice, selon moi, plus il est simple ou la vocalise, plus elle est simple, plus elle va être efficace. Parce que le but n'est pas que vous fassiez une vocalise parfaitement. Le but est que vous exécutiez ou que vous installiez, que vous automatisiez une technique vocale, un outil pour vous aider à chanter dans vos chansons. On s'en fiche d'apprendre des vocalises. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vous conseille beaucoup plus de travailler sur des exercices précis en mettant de la technique par-dessus que de travailler de manière, comment dire, la one again, comme ça, des vocalises. Ça n'a aucun intérêt. Alors, Christine, ce que je te conseille pour tes graves, on a bossé ça justement mercredi dernier, parce que mes coachings de groupe dans l'accompagnement Silver, qu'on a renommé maintenant Accompagnement Phoenix, on a un coaching toutes les semaines, en groupe, une fois par semaine. Et la semaine dernière, les filles m'ont demandé ça, parce qu'il n'y avait pas de garçons la semaine dernière. Elles m'ont demandé, mais Elena, comment est-ce qu'on peut travailler les graves ? Parce qu'il y a énormément de chansons qui descendent super graves. Je prends Never Enough, par exemple, The Greatest Showman. Ça monte très, très haut avec le Never Enough, Never, Never. Mais dans le démarrage, on a le couplet qui descend sur Cette note-là, par exemple, Ce genre de grave. Donc en fait, encore une fois, c'est jamais impossible. J'ai déjà travaillé vachement avec plein de coachés. C'est juste utiliser, encore une fois, la bonne technique. Donc selon moi, Christine, il faut enlever l'air. Enlève-moi ton air. Pas d'air dans les extrêmes. En plus de ça, tu me boostes ton twang à fond de la caisse et idéalement, tu vas sur un mode métallique. Je te conseille les modes plein métal, comme l'edge et l'overdrive. Donc descends en edge et en overdrive, jusque dans tes graves. En tout cas, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière en coaching de groupe. Et les 15 qui étaient en coaching de groupe, elles ont eu toutes leurs graves en l'espace peut-être de 10 minutes. Je les ai écoutées les unes après les autres et toutes avaient leurs graves ensuite. Donc ça se travaille très, très, très facilement, très, très, très rapidement. Encore une fois, c'est toujours la même chose avec les bons outils. Alors, les challenges. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle le Training Vocal. Et c'est vrai que pour le moment, en fait, j'ai moins eu le temps de vous proposer des challenges sur le groupe Facebook parce que je me suis beaucoup concentrée sur la chaîne YouTube. Et en plus de ça, on a sorti plusieurs formations pour vous aider à développer votre voix parce que vous avez été de plus en plus nombreux à nous demander du coaching. Et que comme je n'avais plus de place, j'ai dû développer de nouvelles formations. Donc c'est vrai que pour l'instant, le groupe de Training Vocal de Facebook, il est un petit peu... J'essaye de venir de temps en temps, mais il est un petit peu en arrêt. Je vais essayer de revenir à la rentrée, mais ce n'est pas ma priorité, en fait. Donc j'essaye d'être là, mais je suis en tout cas tous les lundis là sur YouTube pour vous aider. Mais c'est vrai que les Training et les Challenges du groupe Facebook, ça fait très longtemps que je ne vous en ai plus proposé parce que j'ai moins le temps, en fait. Et je m'occupe de mes coachés. Je pense que vous vous en doutez, mais je m'occupe de mes coachés en priorité. Toutes les personnes qui me font confiance pour que je les accompagne, c'est vraiment ma priorité. Donc c'est à eux que revient tout mon temps pour que je puisse les accompagner, récompenser leur confiance et les amener à leurs résultats. Parce que je pense que vous le savez, mais moi, mon objectif, c'est de vous amener vers vos résultats au fait que vous puissiez développer votre voix le mieux possible. Donc forcément, je suis à fond la caisse avec mes coachés et ça me prend beaucoup de temps. Alors Gilbert, bonsoir tout le monde. Lorsque je chante, on me dit souvent que je chante avec la gorge. À mon avis, si on te dit que tu chantes avec la gorge, c'est potentiellement qu'on entend un petit peu de forçage vocal. Que les gens entendent, peut-être que tu chantes un peu comme ça. Donc malheureusement, je ne peux pas t'entendre, je ne peux pas t'écouter, donc je ne pourrais pas poser un diagnostic plus précis. Mais je te conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur les trois principes fondamentaux, le soutien, le twang, le flux d'air et faire attention de ne pas ni avancer les lèvres ni avancer la mâchoire. Ça va te permettre déjà de libérer ta gorge et ça, ça va t'aider. Et si ce n'est pas assez, si il faut plus de détails, je te conseille d'aller voir un coach qui va pouvoir t'écouter et te donner un feedback sur ce que tu fais. Alors, par quoi commencer comme cours quand on est débutant dans le champ ? Alors ça, j'ai déjà répondu 15 fois, mais je vais le dire encore une fois. Par les trois principes fondamentaux de la CVT, soutien, twang et fludère. Alors, je regarde les questions qui sont encore arrivées. Il y a plein de questions ce soir. C'est super chouette que vous me posiez autant de questions. Très contente. Alors, Christine, faut-il s'entraîner tous les jours ? Selon moi, oui. C'est une bonne idée, mais pas forcément trois heures. Moi, je conseille à mes coachers entre 10 et 30 minutes maximum par jour. C'est largement suffisant. Idéalement 10 minutes de technique pure avec des exercices bien ciblés et ensuite 10 minutes de freestyle, de fun où juste vous allez chanter et préparer vos chansons. Donc oui, moi, je vous conseille de travailler un petit peu tous les jours. Alors, bonsoir Héléna, je voudrais être chanteur professionnel mais dans de nombreux genres musicaux. Génial ! Je te conseille du coup vraiment de travailler avec la méthode CVT. L'avantage de la CVT, encore une fois, c'est que vous pouvez chanter dans n'importe quelle technique. La fondatrice, Catherine Cédoline, elle, elle chante autant en lyrique qu'en hard rock, qu'en pop, qu'en jazz, dans la même phrase, dans la même chanson. Et je trouve ça génial d'avoir une méthode, en tout cas la CVT, c'est vraiment leur credo, d'avoir une méthode en fait qui vous, comment dire, qui ne vous enferme pas dans un style. Parce que souvent, quand vous allez avoir, quand vous allez aller voir, pardon, un prof de chant, si lui, il aime chanter du jazz, il va vous apprendre à chanter jazz. Si lui, il aime chanter du rock, il va vous apprendre à chanter rock. Et du coup, vous allez être coincé dans cette technique vocale-là. Et ce qui est super avec la CVT, c'est qu'en fait, avec toutes les techniques que vous apprenez, vous pouvez ensuite faire votre propre cuisine et chanter n'importe quel style. Donc, je te conseille vraiment d'aller travailler avec cette méthode parce qu'elle va te permettre de t'ouvrir à tous les styles musicaux. super ! Alors, je vois plusieurs personnes qui disent dans les chats que vous fumez. Très mauvaise idée. Fumez, bien évidemment. Si vous voulez avoir une super belle voix, une voix en forme, une voix en santé, attention à la cigarette. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. La cigarette ou toute autre chose qu'on fume, vous allez complètement vous griller des cartouches avec ça. C'est une très mauvaise idée si vous voulez devenir un chanteur professionnel. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. même si on a de super exemples avec des super chanteurs qui fument, selon moi, ce n'est pas une bonne idée. C'est vous tirer une balle dans le pied, en fait. Donc, je ne vous conseille pas de le faire. À quand une masterclass en présentiel à Strasbourg ? Très bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, malheureusement. Ce n'est pas prévu que je fasse une masterclass à Strasbourg. Pour l'instant, il y a Lyon la semaine prochaine et peut-être Paris de nouveau en 2023. Mais pour l'instant, rien d'autre de prévu parce que j'ai plein, plein, plein de choses à faire, en fait. Là, je vous avais prévu ça pour cet été, pour qu'on se retrouve un petit peu cet été. Mais je ne suis pas sûre qu'on fasse de nouvelles masterclass avant l'année prochaine, l'été prochain. Donc, il reste deux places pour la semaine prochaine à Lyon. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous et prenez les deux dernières places. Sébastien, ça va très bien, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux. Je retrouve doucement ma santé. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai été très malade. Ça fait un mois et demi que je suis malade, insuffisance respiratoire, bronche, mal à la gorge, etc., mais je me soigne et ça commence doucement à aller mieux. Comme vous le savez, on est dans une période de Covid, donc voilà. Je n'ai pas été épargnée malheureusement, mais je suis toujours là pour vos lives, toujours là pour vos vidéos et toujours là pour vos coachings. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis toujours là. Alors, je fais partie d'une chorale, mais je sens que je ne progresse pas dans la chorale. Comment faire ? Alors en fait, il faut bien séparer deux métiers. Le métier de chef de cœur et le métier de coach vocal. Le métier de chef de cœur, c'est donc la personne qui vous coach dans la chorale, ce n'est pas de vous faire travailler votre technique vocale. Le métier d'un chef de cœur, c'est de guider la chorale, de vous apprendre les chansons, de mettre les voix et la polyphonie ensemble pour que la chorale chante bien, chante juste, que le son soit joli. Ce qui n'a absolument rien à voir avec un coach vocal. Un coach vocal, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à maîtriser votre instrument. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est la même chose avec le chef d'orchestre et le professeur d'instrument. Par exemple, le professeur de trompette, quand vous allez apprendre la trompette en cours individuel, le professeur de trompette va vous apprendre, tu prends ce doigt, tu appuies sur ce piston et ça fait ce son-là. Tu places l'œuvre comme ça pour mettre de l'air dans ton trombone, dans ta trompette, etc. Par contre, quand vous êtes au sein de votre orchestre, le chef d'orchestre, il ne va pas vous apprendre à utiliser la trompette. Il part du principe que si vous êtes dans l'orchestre, vous savez maîtriser votre voix. Donc, le chef d'orchestre, il va dire trois, quatre et tout le monde ensemble. Et le but du chef d'orchestre, c'est de monter une œuvre, de monter un morceau en regroupant tout le monde. Ce n'est pas de vous travailler, de vous faire travailler individuellement sur votre technique. C'est la même chose pour une chorale et des cours individuels ou des cours de groupe de technique vocale. Quand vous êtes en chorale, vous êtes là pour travailler des chansons, pour travailler du répertoire, pour mettre en pratique, j'ai envie de dire, votre technique vocale. Alors qu'un coach vocal, lui, va vous apprendre à maîtriser votre voix comme votre instrument, à placer votre soutien, à placer votre truang, etc. Donc, selon moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que ne restez pas à travailler avec un coach vocal tout seul, aller dans une chorale, mais ne restez pas juste dans une chorale, aller travailler avec un coach. J'ai un exemple, par exemple, un exemple par exemple, j'ai plusieurs personnes qui sont actuellement dans mon accompagnement de groupe. Je vais prendre Muriel, par exemple, qui est dans une chorale et qui, justement, elle se sentait super limitée. Je pense un petit peu comme toi, Asana. Elle disait, mais j'ai l'impression de ne pas progresser dans ma chorale et j'ai des auditions pour être soliste à la rentrée et j'aimerais bien être soliste. Et en fait, elle est venue travailler avec moi pendant trois mois en intensif. Et Muriel, aujourd'hui, elle chante tout ce qu'elle veut. Elle se sent super prête pour affronter les castings de la rentrée pour chanter maintenant en solo. Et elle sent qu'elle a vraiment une maîtrise sur son instrument qu'elle n'avait pas au début. Si je vous donne un peu plus de précision, par exemple, Muriel, c'était quelqu'un qui chantait que en falsetto, que en voix super légère. Là, elle a découvert tous les autres modes. Elle a pris conscience que sa voix pouvait être puissante. Elle sait la maîtriser, elle a tous les éléments, etc. Donc selon moi, Asana, il faut juste que tu ailles toquer chez un coach vocal qui va t'apprendre à utiliser ton instrument parce que malheureusement, un chef de cœur, il ne peut pas t'apprendre ça parce que ce n'est pas son métier. Et si je peux me permettre de vous dire ça, c'est parce que j'ai les deux casquettes. J'ai autant appris à diriger une chorale au conservatoire parce que j'ai fait un cursus de chef de cœur au conservatoire et à côté de ça, j'ai des diplômes de coach vocal. Donc j'ai appris moi les deux métiers, j'ai les deux casquettes. C'est pour ça que je peux vous en parler. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi quand je chante, j'ai un blocage dans la gorge. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir ce problème-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut travailler sur ton soutien, ton twang et ton flux d'air. Vérifiez, donc toujours les trois principes fondamentaux pour ceux qui sont avec nous depuis le début, je me répète, mais ce n'est pas grave, ça va rentrer. Toujours faire attention à ces trois principes fondamentaux. Soutien, donc bien utiliser tes muscles, bien utiliser ton flux d'air, tout petit flux d'air tout le temps, bien ajouter correctement ton twang et faire attention à ne pas avancer ni les lèvres ni la mâchoire pour ne pas solliciter ce qu'on appelle les muscles constricteurs. C'est eux dans la gorge qui vont se refermer en fait. Donc vraiment faire attention à ça. Alors ça, j'ai déjà répondu, mais je le refais un petit coup. Combien de temps doit-on consacrer aux exercices ? Pour moi, 10 à 15 minutes par jour, ça suffit. Si vous êtes motivé, faites-vous deux séances de 15 minutes par jour, mais laissez infuser. Pour moi, c'est une erreur de faire des grosses séances de 3 heures une fois par semaine. Je préfère que vous fassiez 10 minutes le matin, 10 minutes le soir plutôt que vous fassiez 3 heures tout d'un bloc par semaine. Donc, petite session, mais session efficace. Elena, est-ce que tu as des conseils pour les genres musicaux aussi différents que la trance, la pop variété ou le métal ? Oui, il y a plein de vidéos sur le sujet. Là, si je commence à répondre à ta question, on en a pour une demi-heure parce que chaque style va avoir ses codes et ses techniques bien spécifiques, mais je te conseille d'aller sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui en parlent déjà. Alors, j'essaye de voir tous vos commentaires. Je n'arrive même pas à lire tous vos commentaires tellement il y en a, donc je suis super, super, super contente de voir que vous m'écrivez des petits commentaires et des petites questions. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Tous les lundis, je vous fais des petits lives comme ceux-là avec soit des coachings où on travaille ensemble des techniques, soit des questions-réponses comme ce soit, soit des interviews avec des super experts. Donc, abonnez-vous pour être au courant et cette semaine, il va y avoir une vidéo par jour. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être au courant de quand les vidéos sortent et être aux premières loges pour découvrir ces petites pépites. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vois que vous êtes encore 43 connectés. Je veux 43 likes. Super important. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire, ah là là, Héléna, merci beaucoup pour toutes tes vidéos. Comment est-ce qu'on peut te remercier ? Tout simple, un like. Un like, un partage de vidéos, un petit commentaire, ça sera déjà énorme. Ensuite, si vous voulez me remercier encore un petit peu plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il existe les super thanks ou les super chats. Vous pouvez envoyer 1 euro, 2 euros. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé 10 euros la semaine dernière. Je sais qu'Yannis m'a aussi envoyé 2 euros la semaine dernière. Merci pour votre soutien. Ça peut paraître super petit pour vous, mais pour nous, en tant que créateurs de contenu, qui faisons ça gratuitement pour YouTube, sur YouTube, qui vous proposons tout ce contenu gratuitement, ça a du sens parce que ça nous montre que ça vous plaît et ça nous donne la force de continuer. Donc, merci encore beaucoup pour votre soutien. Super ! Je regarde, je ne vais pas pouvoir malheureusement répondre encore à toutes vos questions parce qu'il y en a encore beaucoup, mais je vais essayer de sélectionner celles qui sont super pertinentes. Alors, Gilbert qui nous dit « Je suis ténor, mais il m'arrive des fois de chanter avec les sopranos. » Alors, pourquoi pas, sachant que les sopranos ne seront jamais à la même hauteur que toi. Ténor, ça va être en haut de ta zone aiguë, à toi. Soprano, ça va être quasiment une octave au-dessus, donc dans tes sur-sur-sur-aigus. Donc, attention d'être à la bonne octave au bon endroit. C'est fort possible que tu y sois, mais fais vraiment attention d'être au bon endroit. Alors, est-ce qu'une personne qui n'a pas chanté depuis longtemps peut retrouver ses vocalises ? Oui, à partir du moment où tu réutilises les bons exercices et à partir du moment, évidemment, où tu travailles sur tes muscles. C'est comme le sport. C'est comme si tu me posais la question « Est-ce qu'une personne qui n'a pas fait d'abdos depuis longtemps peut retrouver ses abdos ? » Oui, mais du coup, il faut des exercices ciblés pour les abdominaux. Là, c'est pareil, il faut des exercices ciblés par rapport à ta problématique pour avoir du résultat rapidement. Est-ce qu'il y a des gens de Lyon par ici ? Je ne sais pas s'il y a des gens de Lyon par ici. Alors, Denis qui nous dit « Moi, je fais beaucoup de sport de l'athlétisme des semi-marathons. » C'est impressionnant, Denis. Franchement, bravo. Mais depuis mon opération dernier discale, moins de sport. Comment me maintenir en forme ? Trouver des exercices que tu peux faire malgré ton dernier discale. On pense que faire du sport, c'est tout de suite faire des trucs de fou comme ce que tu fais des marathons. Moi, je n'ai jamais fait ça, c'est super impressionnant. Mais tu peux faire déjà des tout petits, tout petits exercices depuis la maison qui vont déjà être super, Denis. Donc voilà, trouve les exercices qui sont adaptés à ce que tu peux faire dans tes capacités, tout simplement. Alors, toc, 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 je regarde si vous avez encore des questions. Comment vous envoyez une contribution pour tes super vidéos ? Il me semble que tu as ça, Sylvie, soit dans le chat. Au moment où tu écris ton commentaire, il y a marqué super thanks, je crois que c'est ça, ou super sticker ou super quelque chose. Et là, tu peux m'envoyer un petit bonus si tu as envie ou alors, en dessous de la vidéo juste ici, il y a marqué c'est un petit cœur, il y a un petit cœur avec marqué super thanks. Et à ce moment-là, tu peux directement, si tu as envie de me soutenir, ça me fera très plaisir. Tu peux directement le faire sur cette vidéo mais sur toutes les autres vidéos. Si vous avez juste envie de me donner un petit coup de pouce, vous pouvez le faire à partir de toutes les vidéos. Génial ! Eh bien, je vois qu'il n'y a plus de petites questions. Donc, je suis super contente d'avoir pu être avec vous pendant cette heure. Très contente d'avoir remis en place certaines techniques pour les débutants pendant cette heure de live. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir une vidéo tous les jours cette semaine. Donc, n'hésitez pas à bien vous connecter tous les matins pour regarder votre petite vidéo du jour, pour continuer à travailler sur votre voie. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, faites-vous des priorités. Sinon, vous allez partir dans tous les sens. Donc, mettez sur une petite feuille vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous de commencer à travailler ? Et à côté de ça, mettez-vous comme objectif de bien maîtriser vos trois principes fondamentaux. J'ai nommé le soutien, le twang, le fludaire et de faire attention à ne ni avancer les lèvres ni avancer la mâchoire. Super ! J'étais super contente en tout cas d'être avec vous ce soir en live. Si ce n'est pas encore le cas, merci de mettre un petit like à cette vidéo avant de partir. Merci également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de me laisser un petit commentaire une fois que le live sera fini. Voilà, juste pour booster la vidéo, ça sera super gentil de votre part. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau live, tous les jours de la semaine pour une nouvelle vidéo et vous avez l'habitude que je vous le dise. Croyez en vous, tout est possible ! Merci.